Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te montrer quelques recettes pour faire des sandwiches végétariens. Alors quand j'étais végétarien et que j'ai dû prendre la voiture sur un long trajet, partir en vacances ou faire un pique-nique, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire comme sandwich végétarien ? Et là, je me suis dit, merde, je ne peux plus faire mes sandwiches au pâté, mon bon vieux jambon beurre, mon jambon tomate. Et je me suis dit, par quoi le remplacer ? Alors le premier ingrédient, c'est ça. Donc j'ai trouvé, c'est de la terrine à base de tofu. Là, c'est aromatisé aux truffes. Donc ça, c'est vraiment génial parce que ça a vraiment un petit goût de pâté, la consistance et pour faire des sandwiches, c'est top. Alors ensuite, tu peux trouver du sojami. Du sojami, c'est, voilà, tu vois, regarde, de l'ail et fines herbes. Donc en fait, c'est pareil, c'est du tofu lacto-fermenté. Donc c'est comme du fromage. Je t'avais fait déjà précédemment une recette de toast avec de la germination et justement ce fromage, ce faux-mage, qu'on appelle ça du faux-fromage. Voilà, donc à la fin de cette vidéo, je te mettrai la recette des toasts de germination. Et donc là, on va utiliser ça en guise de fromage. C'est vraiment très bon, ça a un goût d'ail et de fines herbes. C'est vraiment le top. Donc ce matin, je suis allé à la boulangerie acheter du pain. Donc c'est un pain artisanal. Voilà, donc c'est à base de graines. Donc il y a 6 graines. Bon, elle n'a pas pu me les citer. Mais franchement, il sent super bon. Et je sais que celui-là, je le prends souvent. Il est excellent. Ensuite, moi, j'utilise pour mes sandwiches du miso blanc. Du miso blanc, je t'ai déjà fait plusieurs vidéos. Je te la mettrai aussi à la fin de celle-ci. Et donc le miso blanc, c'est génial pour les sandwiches. Voilà, je vais m'en mettre avec de la germination. Et là, voilà ma germination. Donc ça fait quelques jours que je la fais pousser. Donc là, je peux te dire que c'est un gros bol. Là, j'ai bien fait germer. Voilà. Et donc là, je vais te montrer la réalisation des 3 sandwiches végétariens. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, comme tu l'as constaté, rien d'extraordinaire. Franchement, c'est juste du pain coupé. Tu mets les ingrédients dedans et basta, tu as 3 sandwiches. Bon, voilà. Après, je voulais te montrer quelques associations. Alors, tu vois, j'ai mis de la germination avec le pâté végétal et avec également le miso parce que ça se marie très bien. Là, c'était de la germination à base d'alfalfa et un petit peu de radis. Donc, c'est un petit goût un petit peu acidulé et piquant. Alors, j'ai fait cette vidéo surtout pour les végétariens qui débutent. Voilà, parce que je sais que souvent, au début, on se pose des questions. Comment remplacer le pâté ? Comment remplacer le fromage ? Voilà, plein de questions comme ça. Donc, j'espère t'avoir aidé. Comme ça, tu sais que tu peux aller pique-niquer ou te faire des sandwiches pour tes voyages. Si les recettes t'ont plu, mets un pouce bleu, pense à t'abonner, comme ça tu recevras mes 3 vidéos de la semaine. Et laisse-moi un commentaire pour me dire si tu as d'autres idées de sandwiches. Bon, forcément, j'aurais pu t'en faire aussi avec un peu de moutarde, de la germination et des tomates, par exemple, tu vois. Franchement, il y a des multitudes et des multitudes de sandwiches. Allez, voilà. Sur ce, moi, je te laisse. Je vais emballer mes sandwiches et je prends la route tout de suite. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501